6ème revue d'après match, 2ème défaite déjà en championnat et lourde défaite car on perd contre l'ennemi Lyonnais. L'ennemi Lyonnais parce que c'est un concurrent au podium avec nous et puis l'ennemi Lyonnais parce que c'est un ennemi historique. D'ailleurs j'arrive plus à me souvenir la dernière fois qu'on a gagné contre eux, ça commence fort à me les briser. Donc on va vite rentrer dans ce qui n'a pas marché dans ce match, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné et en premier lieu vous l'avez vu les amis c'est la défense qui a été catastrophique hormis peut-être on va épargner Sakai qui sans faire un match somptueux a été plutôt solide. Mais le reste à ma vie c'est l'autoroute à 700 péages sur le côté gauche, il n'y a pas de péage tu traces, tu es à 130, il y a des boulevards alors il a fait 20 mois de première minute mais après Bertrand Traoré a fait ce qu'il voulait de lui, il faut vraiment que ce garçon progresse défensivement et qu'il laisse beaucoup moins d'espace. Kale Takar, je suis de ceux qui disent qu'il faut lui laisser du temps c'est un jeune garçon il n'y a pas de souci. Bon, à un moment donné le type il a une physique de videur de boîte de nuit et il a l'agressivité d'un papillon donc il faut être un peu plus solide. Et Gustavo, pour moi il a fait son pire match depuis qu'il a l'OM, voir un de ses pires matchs en carrière. Donc comme ça c'est évidemment impossible de gagner. Le milieu terrain qui a été bon en première mi-temps a pris l'eau en seconde mi-temps. Et Mitroglou, il faut arrêter de me parler de Mitroglou, Germain, il faut mettre Mitroglou. Les deux ils sont nuls en ce moment. Et on est en train de se poser des questions. Donc voilà, là on est déjà le 25 septembre et on est déjà en train de se poser des questions, c'est pas normal sur le Mercato. On n'a pas pris d'avance entre on voit que Mitroglou, Germain c'est léger, on n'a pas pris d'arrière-gauche. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est un boulevard qu'on a côté gauche. C'est pas normal le 25 septembre de se poser autant de questions. Et je vais finir par Rudi Garcia. En 10 mois, 3 défaites contre Genesio, alors je veux bien se moquer de Genesio mais Rudi à un moment donné, il faut que tu progresses aussi dans ces matchs-là. Donc le seul point positif c'est qu'on rejoue déjà mercredi. Donc on va se retrouver jeudi pour une revue d'après-match j'espère plus joyeuse mais on n'aura pas le temps de gamberger. Mais sinon c'est pas bon. 10 points en 6 journées c'est pas bon. Donc voilà je vous laisse et je vous dis à jeudi FORCE THE AWAY !